Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fabriciator 2015 Et oui les amis vous avez bien entendu on se retrouve aujourd'hui sur FS15 Pour une vidéo un petit peu spéciale On se retrouve donc tout de suite après l'intro Et donc aujourd'hui les amis comme dit dans l'intro On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fabriciator 2015 Voilà ça faisait un petit moment que j'étais revenu un petit peu sur le jeu Tout simplement parce que je commençais un petit peu à me lasser d'FS17 Et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de rejouer vite fait sur FS15 Pour voir un petit peu les changements qu'il y a eu Et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo Je pense que ça pourrait être sympa Ça pourrait vous amuser un petit peu Surtout avant que je parte en vacances Comme ça ça fera des petites vidéos en plus Bonus on va dire entre guillemets Parce que je ne compte pas non plus faire une série Mais c'est juste histoire de se remémorer un petit peu FS15 A quoi ça ressemblait, ce que c'était avant à l'époque Donc déjà première chose graphiquement Voilà le changement il n'est pas énorme Certes au niveau des couleurs Bon je n'ai pas réglé FS15 J'ai juste mis en very height et c'est tout après Enfin de toute façon il n'y a pas les paramètres avancés je ne crois pas Donc voilà le jeu est à fond On ne peut pas le mettre Enfin j'ai peut-être Ah j'ai pas touché à l'anti-grain de l'âge et tout Mais bon ça à la rigueur Bon c'est pas trop grave J'ai juste mis le jeu J'ai juste lancé le jeu comme ça Donc voilà Donc écoutez les amis Ce qu'on va faire Enfin là on est sur la map Gamsting Alors je ne sais pas si vous en souvenez Est-ce que quand on va dans échappe On voit la map ouais Enfin on voit Donc là c'est la map Gamsting Celle-ci bon vous la connaissez J'ai déjà Non j'ai pas dû faire de vidéo sur Sur cette map Sur FS15 justement Donc c'est un peu l'occasion également de vous la montrer Non je crois pas que j'ai dû faire J'ai pas dû faire de série sur FS15 sur cette map Mais en tout cas voilà Vraiment une map Que j'aimais beaucoup jouer sur FS15 Franchement c'était vraiment une bonne map Elle n'est pas ressortie sur FS17 Enfin il ne me semble pas jusqu'à présent Peut-être que pendant que je serai parti en vacances Elle sortira Mais ça m'étonnerait Je n'ai pas vu de nouvelles là-dessus Mais franchement une map vraiment bien sympa Du coup ce qu'on va partir faire On va partir faucher un petit peu Voilà enfin Là j'étais en train de jouer J'ai fait un petit peu de moisson Comme vous pouvez le voir J'ai rangé les bennes à leur place Voilà ici on a une petite le bulge Alors celle-ci elle vient de De Frabel LS Modding Celle-ci elle est vraiment magnifique Voilà c'est la gold 11000XL Franchement super bien faite Là-bas ici on a une petite benne brochard également Je me demande si elle vient pas de chez Frabel aussi Ah j'ai un petit doute On va regarder au pire vite fait dans le shop Je crois que j'ai plus de 300 mods dans mon dossier J'avais gardé des mods de FES15 Donc autant vous dire qu'au niveau mod J'en ai pas mal Regardez toutes les bennes que j'ai Autant vous dire qu'on est pas mal Ouais voilà elle vient bien de chez Frabel La benne brochard C'est bien ce qu'il me semblait Et du coup la petite benne Voilà elle est ici La benne le bush également Donc elle vient aussi de chez Frabel Comme vous pouvez voir Black Sheep existait déjà aussi à l'époque Attendez voilà Avec la benne la campagne Les bennes Josquin et tout Voilà Black Sheep avait déjà fait pas mal de petits mods Aussi à l'époque bien sympa Surtout la benne la campagne Je me souviens celle-ci Elle était belle Mais elle était belle Oh là là On avait vraiment des beaux mods quand même Sur ce FES15 Au niveau des bennes Il y en a qui sont pas ressorties La petite benne Duchesne Je crois pas qu'elle est sortie celle-ci Toutes ces bennes là aussi Un petit peu italiennes Il me semble pas qu'elles sont ressorties non plus Enfin la benne le bulge Je crois pas Ah j'ai des doutes maintenant Parce qu'on remarque C'est vrai qu'il y en a peut-être Cette benne Mopu aussi Elle était belle Tout le pack Mopu Les bennes 2 heures Ça je suis sûr quasiment à 100% Qu'elles sont pas ressorties Bon les bennes maîtres Elles sont ressorties Mais celles-ci on a l'habitude Elles nous suivent depuis FES13 Il me semble Donc voilà Autant vous dire que là-dessus On est pas mal habitués Attendez j'ai vu un truc Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Ah oui C'est le fameux TM Ah je l'ai pas acheté celui-ci Oh il faudra que je l'achète Tiens Après Enfin bref On va partir sans plus attendre faucher Parce que je vais pas non plus faire une vidéo De je sais pas combien d'années Donc franchement magnifique Ce petit T6 Ça c'est un petit Newland T660 Je vous l'avais déjà montré Je crois sur Allstream Map Si je dis pas de conneries Je l'avais déjà utilisé là-dessus Et franchement je le trouve vraiment magnifique Ce petit TM Avec devant on a une petite barre à trous Et derrière on a tout simplement La faucheuse Moko Bon celle-ci elle est ressortie depuis Enfin la Jundir Moko Elle est ressortie sur FS17 Il me semble Mais voilà Elle était vraiment sympa sur FSK Je crois c'était la faucheuse Que je devais utiliser le plus A chaque fois Du coup on est parti Par contre Est-ce que Je vais peut-être mettre le son Un tout petit peu plus fort Histoire que vous entendez bien Les véhicules Surtout que ce petit Newland Il est vraiment bien sympa Au niveau du son Par contre Ouais là C'est assez serré À sortir de là Ouais impeccable On est bien Donc du coup franchement Ouais cette map Game Sting Qu'est-ce que je la kiffais En solo J'ai joué beaucoup en solo dessus Il me semble pas Que j'ai fait de vidéo là-dessus Si je vous raconte pas de conneries Il me semble pas Au début je voulais faire Sur une autre map Parce que j'ai gardé Plein de maps aussi Des FS15 Mais peut-être que Si je vois que cette vidéo Vous plaît Pourquoi pas retourner Sur une autre map Après faire d'autres épisodes Comme ça Juste histoire qu'on se rappelle Un petit peu de FS15 Et des maps Qui nous ont marqué Sur FS15 Alors est-ce que je passe Par là moi Parce que Autant vous dire Que là c'est assez serré À passer par là Ouais c'est bon Je vais allumer les gyrophares Tiens hop Du coup je joue à la manette J'ai pas eu le temps De configurer tout mon volant Et tout Je sais que le panel Farming Il est déjà configuré de base Donc oui je l'utilise également Pour tout ce qui est haute touche Parce que je peux pas Tout mettre sur ma manette Mais sinon je me suis pas amusé A configurer mon volant G920 Voilà J'ai directement pris la manette Je trouvais que c'était Un petit peu plus simple De faire direct à la manette Hop Donc là on va laisser passer Les voitures Impeccable Du coup On va aller faucher Un petit champ Qui est par là-bas Donc regardez Franchement cette map Elle était vraiment bien sympa Bon Il y a eu des changements Quand même au niveau De la texture De la terre Tout ça C'est vrai qu'il y a eu du changement Au niveau de la texture De l'herbe Et même des arbres Il n'y a vraiment pas eu Beaucoup de changements A ce niveau-là Après voilà Il y a eu quelques petits Enfin au niveau des couleurs Quand même du jeu Il y a eu des changements On va pas se le cacher Mais sinon A part ça Voilà Le jeu reste graphiquement Quasiment identique Mais c'est vrai que le moteur graphique Reste le même Donc c'est normal aussi Où est-ce qu'on va partir ? On va peut-être partir Plutôt dans ce sens Ce sera pas plus mal Tac On va se mettre là Normalement Avec le joystick De mon volant Je dois pouvoir voilà La décaler à gauche Et à droite Impeccable On va l'activer Merde Ah putain c'est vrai que C'est pas comme Voilà c'est sur ma manette Que j'avais mis baissée Voilà nickel Et normalement Ça doit fonctionner Du coup ouais Impeccable Oh la vache Oh la hauteur des Putain c'est pas les petits Zandins qu'on a sur farming Sur FS17 Sur FS17 Ils sont tout plats Enfin sauf qu'ils sont en collision Et tout Ils sont en 3D Là ici ceux-là Ils sont pas en collision Mais ils sont beaucoup plus imposants Et beaucoup plus gros Oh la vache Ah ouais Là ok Là on a de l'herbe Les amis Là autant vous dire Que là Là on a de l'herbe Donc du coup Franchement Ça fait vraiment plaisir De retourner sur ce jeu Je crois que je dois avoir Que Ouais Vous voyez J'ai à peine 3 heures de jeu Sur FS15 Depuis que je l'ai relancé Puisque j'ai fait que cette partie Pour le moment Enfin j'ai été sur 2-3 autres maps Mais voilà Vite fait Mais sinon Voilà C'est tout ce que j'ai fait Sur cette partie Donc franchement J'en suis plutôt content Ça fait plaisir Vraiment de revenir Attendez On va juste aller voir Le petit tracteur Que j'ai là-bas aussi Ah oui Je vous ai pas montré Il y a le petit Renault Dx3D à côté Là-bas Bon je vous le connaissais déjà Je vais pas vous le remontrer Mais c'est vrai que C'était un bon tracteur Aussi à l'époque Du coup ici On a un petit 63-30 De chez Jundir Avec derrière Un beau plateau corne Je le trouve juste magnifique Ce plateau corne Si jamais j'arrive A le convertir Pour FS17 Ce serait juste génial Je le trouve vraiment magnifique Bon bien évidemment Il reste très privé Du coup j'ai juste moissonné Ce champ là Comme vous pouvez voir On voit les traces Quand j'ai autochargé Les bots Pour faire des tas Comme ça après J'aurais plus qu'à les mettre Dans le plateau Et ce sera beaucoup plus rapide Enfin bon voilà Je voulais pas faire ça en vidéo Parce qu'on a déjà fait ça Sur FS17 Je voulais changer un petit peu Mais comme vous pouvez voir On a bien les traces Et tout Bon là elles sont blanches Les traces C'est vrai que c'est un peu bizarre Bon on a toujours Voilà les traces Ça on les a bien Voilà dans le champ On les voit Mais franchement Je reviens pas Les andins Les andins Comment ils sont en 3D Voilà Vraiment Super bien fait C'est plutôt propre Du coup On est reparti Mais c'est vrai Que voilà Au niveau des réflectives Et tout Le jeu Bon là je joue pas Avec le pack Non réflective Et je me suis pas enlevé Enfin je me suis pas amusé A enlever la réflective De tous les tracteurs Mais bon Ça reste quand même jouable C'est quand même assez propre Mais franchement Ouais ça fait vraiment plaisir De revenir sur ce jeu Dites moi un petit peu Dans les commentaires Ce que vous en pensez Si jamais Voilà Vous avez envie Que je refasse Sur d'autres maps J'ai d'autres idées J'aimerais peut-être Pourquoi pas revenir sur la map De la ferme belge La ferme belge Que je n'avais énormément plu A l'époque Pourquoi pas revenir dessus J'ai toujours la map J'ai toujours les mêmes mods J'ai toujours mon petit dossier De la ferme belge Donc pourquoi pas Pourquoi pas essayer De revenir dessus Ça pourrait être sympa Avoir tout ça Ça pourrait Ça pourrait Juste replacer les véhicules Comme je les avais Sur mon RP C'est vrai que ça pourrait Ça pourrait être assez cool Donc dites moi un petit peu Dans les commentaires Si vous souhaitez Ou non Que je vous fasse D'autres vidéos Sur FS15 Je pense Ça pourrait être sympa Après dites le moi Je verrai bien Après mon retour de vacances Si ça vous a plu ou pas Mais je pense Que ça pourrait être sympa Je ne parle pas De refaire que des séries dessus Loin de là On va rester sur FS17 Les amis Ne vous en faites pas Les séries vont continuer On va d'ailleurs tourner D'autres épisodes En multijoueur je pense Dès que je serai revenu De vacances On va en tourner d'autres Parce qu'avant de partir J'ai eu le temps D'en tourner un Et voilà Bon je n'ai pas encore Vu les retours Mais j'espère Qu'en tout cas Ça vous plaira Le retour du multijoueur Donc ne vous en faites pas On en refera Des mots retours Je pense On essaiera De vous retourner Des vidéos en multi Sans problème Les amis On essaiera De vous faire tout ça Mais franchement Voilà Ça fait quand même plaisir De revenir sur FS15 C'est pour ça que Si vous voulez d'autres vidéos Dites le moi C'est fait pour ça Et puis Après on verra De toute façon FS17 Je continue mes séries en solo Ma série en solo Sur la map Agriossé Ça ne nous en faites pas La ferme Normande On va continuer Sans soucis Pour ce qui est des séries en multi On va voir On va essayer de chercher une map Pour vraiment lancer une série En multi pleinement Voilà J'aimerais bien que les maps Comme NSAM, GB, IRG Et tout ça ressorte C'était vraiment des maps Aussi sur FS15 Qui étaient juste énormes Donc j'espère qu'un jour Elles ressortiront sur FS17 Parce que voilà On s'est tapé tellement de délire Sur FS15 Voilà ça me rappelle pas mal De bons souvenirs aussi De revenir sur FS15 Donc c'est pour ça Simplement Je voulais vous refaire une petite vidéo Je trouvais que ça pouvait être sympa Donc voilà De toute façon Ça va être une petite vidéo Assez courte On va principalement faucher Parce que là De toute façon J'ai pas pris assez d'avance Pour faucher Pour faire autre chose Parce que là On aurait pu faner Mais j'ai pas pris assez d'avance Mais bon Ça fait rien On va faire comme ça Ou alors Ce qu'on fait C'est qu'on fait un autre tour Puis on va vite fait Chercher le Renault Et après on peut venir vite fait Faire un petit tour Pour faucher On va voir Enfin pour faner Plutôt on va voir Mais de toute façon Voilà c'est juste Ma petite partie en solo Je m'éclatais pas mal En ce moment Donc je me suis dit Allez Soir vieux fou Et comme vous pouvez voir A l'époque On avait vraiment déjà Pas mal d'animation Au niveau des pédales Tout ça C'était vraiment bien fait Et ce qu'on avait aussi A l'époque C'est voilà Comme vous pouvez voir Il y a le tracteur Il est suspendu et tout Devant Enfin on voit que la cabine Elle est suspendue Et ça c'est un truc Qu'on a plus trop Sur FS17 On a plus beaucoup de mods Où la cabine est suspendue Comme ça Et c'est vrai Que ça pourrait être sympa De retrouver des mods Comme ça Enfin je sais pas si vous voyez Le capot il bouge C'est simplement Parce que la cabine est suspendue Voilà le siège Tout ça est suspendu Bon on en a quelques-uns encore Qui reviennent Je pense au pack de T7 Qui est sorti Il y a pas si longtemps que ça Mais sinon Hormis ça De toute façon je crois Que ça c'est le même créateur Que le pack de T7 Ça doit être Ah merde Je sais plus comment il s'appelle Ah mais je sais plus Je sais plus Mais je crois que c'est Le même modder Qui a fait ce Yolande Qui a fait le pack de T7 Également sur Farming 17 Donc voilà C'est pour ça Que ça reste des beaux mods Quand même Ce qu'on va faire On va s'arrêter là Avec lui Hop on va le couper On va vite fait Les switcher Voilà dans le petit Renault On va le démarrer Donc celui-ci Qu'est-ce que c'était Une tuerie aussi Sur FS15 Ce petit Renault Hop Je suis sur quelle sélection Moi la masse On va la laisser élever Ça sert à rien Qu'on la baisse Voilà ce petit Renault D'X3D C'était vraiment Une révolution Ces petits Renault Ils étaient Enfin niveau 3D Et tout Ils étaient Enfin c'était vraiment Pour moi c'était Les tracteurs les plus propres Je pense Avec les cases aussi Maxim Qui l'avaient sorti Bon je les ai aussi Sur la partie Je vous les montre pas Dans cette vidéo là Mais peut-être que Dans une prochaine vidéo Sur FS15 Je pourrais vous les remontrer Parce que c'est vrai Qu'ils ont été convertis Sur FS17 Mais ils ont jamais été Réellement super bien reconvertis Et puis bon Ça a plus le même charme Quand même que sur FS15 Parce que voilà C'est des modes reconvertis Alors que sur FS15 Voilà on les avait vraiment Dès le début Ça a été vraiment Les modes de FS15 Donc c'est vrai que C'est plus Enfin ça a plus tout à fait Le même charme Est-ce que je peux les configurer Ah ouais je me souviens Qu'on pouvait faire ça Ah ouais non mais Ah oui mais j'ai pas bien Configuré sur ma manette C'est vrai Bon c'est pas grave On va aller vite fait faner Un petit peu Juste voir la texture Un petit peu que ça fait Quand on fan Et je pense qu'on s'arrêtera là Putain il y avait vachement De trafic aussi sur ces maps Regardez toutes les voitures Qu'il y a Wow Elle est pas passée loin celle là Regardez il y a vraiment Pas mal de voitures Et tout C'était vraiment bien fait aussi Sur FS15 Je vais même pas pouvoir Réussir à la rattraper quoi Il doit avancer Un peu plus de 30 kmh Parce que le tracteur Je crois qu'il avance à 30 Et les voitures Elles avancent un petit peu plus vite Mais franchement Quel plaisir de retrouver Ce petit FS15 C'était vraiment une théorie quoi C'était une théorie à l'époque Dommage J'ai plus de serveur Sur FS15 Sinon on aurait peut-être pu Faire un multi aussi Avec les gars de la team Mais c'est vrai que j'ai plus Non non j'ai plus de serveur Du tout sur FS15 Donc ce serait un petit peu La mort de jouer dessus Ah ouais la texture A été propre quand même A l'époque Ah ouais Ah ouais si Et puis là on voyait vraiment Il y a de l'herbe vraiment partout quoi Il n'y a pas de trou Comme on a sur FS15 Là il y a vraiment L'herbe elle va vraiment partout Ah ouais là c'était pas mal Franchement On avait déjà quelque chose de bien Quand même à l'époque Quand on y repense Bon certes il y a eu des différences Parce que sur FS17 On a des petites options Que là on a pu Donc c'est sûr Qu'il y a des petites choses Qui nous manquent quand même Mais franchement On avait déjà quand même Quelque chose de De vraiment très très propre Et quand on y revient En fait ça change pas énormément Par rapport à FS17 Enfin les graphismes Voilà ça fait pas comme si On passait de FS15 à FS13 Où les graphismes Avait vraiment changé De A à Z Là voilà On reste à peu près On reste sur le même moteur graphique Certes sur FS17 Il a été un petit peu plus poussé Mais sinon graphiquement Voilà même au niveau De la texture Des modes et tout On reste vraiment Un peu sur quelque chose De basique Donc voilà Mais bon c'est vrai C'est vraiment très très sympa Et je suis plutôt content De revenir dessus Donc voilà Donc écoutez Nous les amis Je pense qu'on va se laisser là Pour cette petite vidéo Sur FS15 Dites moi un petit peu Dans les commentaires Si vous souhaitez en revoir plus Ouais on va éviter De se manger un peu de deux Dites moi un petit peu Voilà dans les commentaires Si vous souhaitez revoir Des vidéos sur FS15 Voilà ce sera fait pour Je leur ferai peut-être Des petites vidéos Voilà de temps en temps Comme ça Quand l'envie me prendra On va dire Et puis voilà Donc écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Comme d'habitude A vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis bah écoutez Moi les amis Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz